Le projet Port 2000 phase 3, comme son nom l'indique, c'est la troisième phase de construction de Port 2000. Ce projet vise à la construction de deux postes à quai supplémentaires. Les phases 1 et les phases 2 de construction de Port 2000 ont été aussi réalisées par Sous-Étange-Bachy, ce qui a en fait permis historiquement de créer une relation de confiance avec le client. Un travail commun a été réalisé avec le GPMH et Sous-Étange-Bachy France, que ce soit au niveau des équipes commerciales, des équipes travaux et la partie matériaux, pour mettre en place des bétons bas carbone. On est en train aujourd'hui de réaliser un plot d'essai sur une barrette, qui vient à la fin du quai en retour, où on est là sur un béton ultra bas carbone. On a pu mettre les moyens nécessaires pour la réaction sur le plot d'essai. C'est-à-dire qu'en termes de moyens humains, moyens matériels, moyens de fabrication de béton notamment, on a réussi à faciliter la réaction sur le plot d'essai. J'ai été intégré avec les équipes chantier déjà en amont, en phase d'appel d'offres en 2019. Dès le départ, le port du Havre avait demandé un béton à fort teneur en carbone, donc avec plus de 60% de laitier. Pourquoi le laitier ? Parce que c'est un matériau qui permet d'assurer une certaine durabilité au béton. En rapport d'une très bonne relation avec le chantier du port 2000, nous avons proposé des formulations spécifiques sur ce chantier-là, notamment en utilisant un ciment, qu'on appelle un ciment SEM3C, donc avec 85% de laitier, pour réaliser une partie de l'ouvrage final. Pour en 2020, nous avons commencé à mettre en place la démarche Exegy, by Solétange Bashi. Donc nous avons travaillé à optimiser des formulations, qu'elles soient d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue écologique, avec une réduction de l'empreinte carbone du béton. Et justement, quand nous avons commencé le chantier du port 2000, nous commencions à travailler au laboratoire sur des approches spécifiques Exegy pour les fondations, en travaillant notamment avec des formulations avec beaucoup de laitiers, c'est-à-dire avec plus de 80% de laitiers. En simultané de notre démarche sur le SEM3C, nous étions aussi en collaboration avec le laboratoire de Vinci Construction pour mettre en place une démarche encore plus innovante avec le laitier activé qu'on va bétonner aujourd'hui. Ici, nous bétonnons une barrette de fondation. Donc une barrette de fondation est un ouvrage particulièrement intéressant. D'une part, parce qu'on a des exigences spécifiques sur le béton, qui sont fluides et peu disqueux, et d'autre part parce que nous allons bétonner un fort volume de béton avec une cadence importante. Ce plot d'essai est un nouvel exemple de l'engagement et de l'ambition de Sonétange Bachy dans le développement des solutions bas carbone de la gamme Exegy. Fort de cette expérience, nous pourrons déployer les nouvelles solutions sur les chantiers, que ce soit en France ou à l'étranger. Pour répondre aux spécificités de la mise en œuvre en fondation profonde, donc avec des durées de maintien de fluidité dans le temps plutôt de 4 heures voire 6 heures, il a fallu adapter la formulation avec des adjuvants spécifiques. Et ça, ça s'est fait dans notre laboratoire, sous la supervision du laboratoire de Sonétange Bachy, qui a ses propres règles en termes de caractérisation des formulations de béton de fondation profonde. Aujourd'hui, le plot d'essai, il nous sert à vérifier la faisabilité à l'échelle industrielle, à la fois au niveau de la fabrication à la centrale, et aussi au niveau de la mise en œuvre sur le chantier, dans des conditions complètement représentatives, et en particulier vis-à-vis de la facilité d'écoulement du béton dans la conduite de bétonnage. Après avoir coulé les poteaux de l'archipel avec du béton Exegy Ultra Bas Carbone en 2019, ici, sur ce chantier de Sonétange Bachy, on expérimente pour la première fois du fondation profonde en Exegy Ultra Bas Carbone à l'aide du laitier Ecosam Ultra. Et c'est une réelle avancée pour le groupe, puisque ça démontre que ce béton qui a été conçu pour des ouvrages en superstructure peut également être utilisé en fondation profonde, avec des performances techniques excellentes, qui vont être confirmées par les essais, et avec surtout des performances environnementales, qui atteignent les critères ultra bas carbone, soit inférieurs à 100 kg de CO2 par mètre cube, pour le béton qui est utilisé ici, sur ce chantier de Sonétange Bachy et Oavre.